hello les amis j'espère que vous allez bien on va faire un petit tirage aujourd'hui pour le week end les énergies du week end à quelle sauce on va être mangé allez je commence avec l'oracle des chakras donc on attaque avec l'oracle des chakras voir ce qu'on va nous dire je vais installer quatre cartes sur sur la table et on va voir quelle est l'énergie pour ce week end et nous sommes vendredi 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 combien le 27 je crois bien ouais c'est ça voilà donc voilà ça saute pas aujourd'hui tiens alors on va prendre quatre cartes allez c'est parti une deux trois et quatre ok alors qu'est ce qu'on nous dit aujourd'hui et pour le week end en fait et bien la compassion voilà mais ça va être une un week end il va falloir que l'on soit compatissant que l'on soit en pâte de la tolérance et puis de la gentillesse et tout ça on va devoir ouvrir notre chakra du troisième oeil donc soyez attentif à votre intuition la passion donc pour y arriver et bien amusons nous amusons nous le désir aussi l'épanouissement la passion waouh c'est super bas alors c'est un week end pour sortir ah ouais celle là elle est trop belle j'adore cette carte la carte de l'instinct intuition donc c'est bien ce que je vous disais donc développer votre intuition allez-y donc on est gentil pour on ouvre son troisième oeil on s'amuse et on a confiance en soi et on écoute son intuition moi c'est un beau week end qui s'annonce allez on continue avec l'oracle des intuitions justement alors qu'est ce qui me dit de beau les portes de l'intuition la porte elle est ici du coup vous voyez la porte ah non si je mets la carte trop haute vous pouvez pas la voir voilà la porte de l'intuition je mets la carte en haut du truc alors c'est sûr évidemment vous pouvez pas la voir je peux faire avant de continuer là je voulais juste regarder un peu ce que nous dit quand même la carte du troisième oeil pour approfondir un tout petit peu plus le sujet du coup c'est la 36 donc elle nous dit que c'est quand même le message c'est le troisième oeil situé entre les sourcils et le centre énergétique de l'intuition l'imagination la visualisation et de la vision supérieure donc beaucoup de gens pour beaucoup de gens c'est le siège de l'âme si le chakra de la gorge fonctionne sur la fréquence du son la vibrance la vibration du troisième oeil est plutôt fait de son intérieur c'est à dire la lumière de son divin et de la lumière divine en nous ouvrant à la perspicacité de notre troisième oeil nous apprenons à vivre et à voir le monde autour de nous de manière plus holistique et plus expansive sans nous laisser freiner par les limites que nous impose notre vision anatomique superficielle ajna pardon je l'ai fait dans l'autre sens c'est pas grave c'est le nom du troisième oeil en sanskrit nous montre toutes les possibilités qui existent grâce à lui nous savons que la graine deviendra plante un jour et nous trouverons la force d'agir en conséquence de cause en connaissance de cause et instruit de ce qui est vraiment bien donc je n'arrive pas à parler aujourd'hui alors les affirmations qu'on peut faire avec cette ouverture c'est je m'ouvre à mon intuition et à ma sagesse intérieure j'élargis la vision dès que j'ai du possible et je suis mon intuition car je lui fais confiance alors l'essence de cette carte consiste à vous accepter encore en tant qu'être spirituel et intuitif et à élargir notre vision des choses comme je vous le dis souvent désormais la grâce de la vision divine n'accepte ni question ni doute elle n'est que clarté et infinie possibilité en route pour le voyage de votre vie divine votre lumière intérieure sera guidée donc on s'ouvre on s'ouvre à son intérieur c'est exactement ce que ça veut dire ce que ça veut nous dire donc ouvrez vous à l'intérieur de vous pour que vous tout simple écoutez votre intuition écoutez vraiment cette intuition qui est là tout le temps du coup l'intuition c'est qui c'est votre guide qui vous parle et qui vous envoie des messages quand on n'écoute pas bien souvent on se prend des portes dans la figure mais comme on a le libre arbitre on a le libre arbitre j'arrive pas à parler aujourd'hui on a tout à fait le droit de ne pas l'écouter ça c'est notre choix personnel donc bien sûr la compassion à le ressenti ce que vous ressentez profondément imaginez clairement à tendance à prendre à sinon vous hop le petit pissenlit non c'est une marguerite pourquoi je dis le pissenlit ce que vous ressentez profondément mais oui le ressenti donc on est vraiment dans ce truc de l'intuition et de s'ouvrir à soi même enfin enfin les mains ouvertes avec le chakra du du troisième oeil grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec lui avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible avec le troisième oeil le petit ballon la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur du succès des autres oui ils rejaillissent naturellement sur vous le désir l'épanouissement et la joie donc allez-y c'est parti mon kiki on s'éclate un week-end où on peut faire la fête s'éclater et puis surtout se connecter à soi et l'ouverture du coup s'ouvrir à l'amour et au non jugement transforme le tout avec l'instinct les émotions waouh mais c'est super ce jeu j'adore donc c'est un week-end où on peut alors c'est un week-end qui peut être ou introspection on reste chez soi et on est contre qu'on écoute son ressenti on va à la rencontre de soi même ou un week-end où on peut sortir s'amuser voir autre chose que justement chez soi et on peut voir aussi des choses c'est vous qui sentez ce qui vous préférez faire tac ici allez on continue avec l'oracle d'essence cachée l'oracle d'essence cachée que nous dis tu que nous dis tu petit oracle et le voili le voilou alors l'oracle d'essence cachée qu'est ce que nous avons en premier sur le ressenti à le psyché on l'a déjà eu celui là il me semble le miroir de l'âme pour papa dévoilé sa vraie nature artiste donc si vous sentez un peu l'âme artistique allez-y foncez la beauté pas aller la beauté sur les ah ben oui sur les mains ouvertes et l'ouverture du troisième heure et ben vous allez voir la beauté qui est en vous que vous ne connaissez pas ça peut être un moment très étonnant d'ailleurs en se découvrant l'égo centrisme l'égo centrisme ça c'est plutôt découverte de son vrai visage c'est comme ça que je le ressens pour aujourd'hui c'est la découverte de son vrai visage et d'ailleurs nous avons quoi nous avons la nouvelle le désir et les amusements et la joie et ensuite nous avons attention la tromperie par contre donc peut-être que vous ne vous connaissez pas et que là vous allez à la rencontre de vous même et vous vous étiez trompé les apparences des fois peut-être trompeuse allez on va conclure avec le béline parce que le béline il parle bien c'est juste pour la conclusion mon petit béline s'il vous plaît monsieur béline faites nous une conclusion pour ce week-end un week-end où on se retrouve plutôt sur dans l'intérieur de soi où on va se connecter avec soi et on va se découvrir et on peut être peut-être l'égo centrisme aussi ça veut peut ça veut dire aussi que comment vous êtes invité à faire une introspection à vous retrouver c'est pour ça que vous avez vous vous allez être en retour sur vous alors monsieur béline hop celle-là elle soit monsieur béline qu'est ce qu'il nous dit donc c'est un week-end qui s'annonce à serait assez quand même comment je pourrais dire ça pas mouvementé mais plutôt enrichissant et très qui va vous ouvrir des portes et qui va vous donner des certainement des solutions avec la renommée ah ouais la renommée c'est beau ça il ya les lauriers la renommée papa pas la trompette allez on y va le feu ouais ça ça met le feu ça met de l'ambiance ça met le du peps alors oui mais c'est bien ça l'égo centrisme là on a l'accident parce que vous pouvez peut-être être leur et parce que vous ne vous croyez que vous étiez mais que ce n'était pas le cas mais tout ça pour du changement et un bon changement du coup donc fait vraiment c'est un trou c'était j'ai pas parlé c'est un truc de fou aujourd'hui un trou c'est sûr tu as trop j'arrive pas à dire bon un trop action mais bon bref vous avez compris pour vraiment essayer de vous de voir à l'intérieur de vous et du coup vous allez peut-être découvrir une personne que vous ne connaissez pas du tout vous allez certainement connaître quelqu'un que vous ne connaissez pas parce que c'est cette carte là nous annonce quand même des bouleversements donc ça risque de vous bouleverser mais pour du bon pour du bon pour un changement et au tout départ quand même on a quand même la 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 renommée donc c'est quelque chose de bien ça la renommée c'est voilà on va être célébré célébrité personnage connu quoi il ya quelques voilà en fait c'est plutôt le fait que vous allez reconnaître vos talents ici vous allez vous reconnaître vos talents que vous ne soupçonnez même pas en fait voilà comment on va l'interpréter pour aujourd'hui elle va s'interpréter comme ça vous avez des talents cachés vous ne soupçonnez pas vous allez les découvrir mais pour les découvrir vous allez passer par le feu là l'ardeur la spontanéité donc vous allez peut-être de voir aussi en faisant ces introspections et en vous découvrant vous allez changer quelque chose en vous parce que ça va créer quand même un traumatisme en vous ça va créer un bouleversement mais 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 pourquoi pour arriver au changement pour arriver à quelque chose de nouveau une ouverture que vous ne connaissez peut-être même pas donc les amis c'est un beau week-end qui s'annonce si vous voulez on peut conclure avec avec on pourrait conclure avec nasserine tiens c'est un beau week-end qui s'annonce d'introspection qui risque d'être un peu vous mouvementé puisque il va y avoir quand même un petit bouleversement puisque vous allez vous découvrir vraiment vous allez vraiment découvrir mais qui êtes vous en fait qui suis-je vraiment qui suis-je vraiment et ça va amener du changement mais du changement positif ce n'est pas une carte négative c'est une carte positive et donc on va voir à la fin qu'est ce que ça nous donne voilà un savouré alors du coup on a cette carte qui sort pour résumer le tout si vous vous réveillez demain matin réjouissez vous tout simplement d'être en vie et réaliser que vous êtes l'heureux élu tout le reste est secondaire ce qui veut dire c'est que vraiment quand vous vous réveillez le matin et bien vous avez de la chance d'être en vie en fait quelle a été votre première pensée ce matin lorsque vous avez ouvert les yeux sur ce monde avez vous pensé à vos prochaines vacances à tout ce que vous devez accomplir aujourd'hui et à tous les traumatismes passés sur lequel vous devez encore travailler mais pas un peu ok vous avez très certainement pensé à une main de choses et en oubliant l'essentiel et l'essentiel c'est quoi vous êtes en vie ce matin des milliers d'être ne sont pas réveillés ce matin mais vous oui alors si demain vous vous réveillez souriez en regardant le plafond et réaliser que vous êtes l'heureux élu et sur ces belles paroles réjouissantes savourer la vie je vous dis de je vous souhaite aujourd'hui je n'arrête pas à parler je dis n'importe quoi je vous souhaite de passer un agréable week end et je vous dis à très vite à très bientôt et bonnes bonnes jours mais baba